Pour la CAPEL, l'apprentissage est évidemment au cœur de nos métiers, au cœur de notre histoire. On y est particulièrement attaché. Beaucoup de nos chefs d'entreprise ont commencé par l'apprentissage, puis sont devenus salariés et enfin ont créé leur entreprise. Donc il n'y a pas de question de notre part sur le soutien. Il est vrai que la situation économique aujourd'hui est particulièrement compliquée et difficile. Beaucoup de nos chefs d'entreprise aujourd'hui hésitent à s'engager dans un recrutement d'apprentis. Évidemment, on le déplore et on espère que dès que la situation économique repartira, on puisse avoir à nouveau des chiffres dynamiques en matière d'apprentissage. Pour la CAPEL, la protection sociale est un facteur clé de la compétitivité de nos entreprises. Il est évidemment essentiel que l'on puisse offrir à nos salariés la même protection sociale que dans les grands groupes, car sinon, évidemment, au bout d'un certain temps, nos salariés que l'on a contribué à former partiraient dans les entreprises plus importantes. Et c'est pour ça qu'on a investi le champ de la protection sociale depuis des années autour de ProBTP, qui est notre partenaire naturel de la filière, qui aujourd'hui propose des produits, des services et des garanties pour les salariés tout à fait optimum et qui nous satisfont. Pour la CAPEL, les questions de prévention et de santé-sécurité sont un double enjeu. Il y a évidemment un enjeu économique, l'efficacité de nos entreprises face à une concurrence qui se développe, mais aussi une question pour le chef d'entreprise lui-même, puisqu'il est également concerné, travaillant sur les chantiers aux côtés de ses salariés. Et c'est donc ce double enjeu qui va conduire l'ensemble de l'action de la CAPEM et la collaboration que nous entretenons avec l'OPPBTP sur un certain nombre d'actions, car évidemment, nous avons le souci que les outils fabriqués par l'OPPBTP soient les plus adaptés à la façon dont nos entreprises travaillent et à nos chantiers.